Que Dieu vous bénisse, assieds-toi dans l'amour du Seigneur, tout doucement. Assomment, nous allons partager un petit message qui parle de dix minutes. Dix minutes pour nous est sorti, dix minutes pour nous encourager, dix minutes pour pouvoir interpeller quelqu'un par rapport à sa vie chrétienne, comment vivre une vie chrétienne victorieuse. Bien aimé, quand tu es chrétien, tu as accepté le Seigneur Jésus, tu dois marcher selon la parole de Dieu, tu dois marcher selon Christ qui te demande, tu dois marcher selon la doctrine de Jésus et en marchant selon les principes de Dieu, c'est en cela que tu peux vivre selon la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi à chaque dix minutes nous viendrons ici pour encore rappeler un béni de l'éternel, un point de Dieu, un long point de Dieu par rapport à ses responsabilités, par rapport à son attitude, par rapport à ce qu'il doit faire étant chrétien, comment il doit marcher, comment il doit se comporter pour que la gloire de Dieu puisse impacter sa vie. Alléluia. Amen. Et voilà pourquoi, par son serviteur, Dieu nous a fait la grâce d'installer ce temps de prier, pour ce temps d'exopération. Amen. Donc tu vas prendre ta Bible avec moi, dans le livre de Jacques chapitre 5, on va lire le verset 17. Jacques chapitre 17. Jacques chapitre 5 verset 17. Élide était un homme de la même nature que nous. Il criait avec instant. pour qu'il n'est plus point. Élide était un homme de la même nature pendant trois ans et six mois. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, le thème de ces dix minutes, c'est les principes pour une prière efficace. Alléluia. Il y a des principes pour que ta prière soit efficace, pour que ta prière soit authentique, pour que ta prière dérange le royaume des dieux. Il y a des principes. Amen. Alléluia. Il y a des principes. Quand nous lisons ce verset, il parle d'abord de se confesser. de confesser nos péchés. Au serre, au soudain. Pourquoi la Bible met l'accent dessus? Bien-aimé, le péché qui n'est pas confessé, qui est dans ta vie, ce péché a la capacité de rendre ta prière inefficace. Amen. Alléluia. Alléluia. De rendre ta prière inefficace. Voilà pourquoi la Bible mentionne que nous devons d'abord confesser nos péchés. Nous devons confesser nos péchés. Pour que ta prière soit efficace. Alléluia. Quand on parle d'un juste, le juste c'est celui qui a donné sa vie au Seigneur Jésus. C'est celui qui a accepté le risque. Celui, la Bible déclare comme juste, comme Seigneur. Et cette personne, sa prière doit être efficace. Dans mes recherches, pendant que je faisais des recherches sur le texte, on a vu un homme de Dieu qui était en Angleterre. Et ce homme de Dieu, pendant qu'il était à l'hôtel, dans sa chambre d'hôtel, quand il a commencé à prier, on dit la reine de l'Angleterre, elle a commencé à se paniquer. Alléluia. Elle a commencé à être tombé. Juste à ce qu'elle envoie des personnes pour faire des recherches. Quel est ce titre que c'est dans son pays qui la dérange? Alléluia. Et elle a remboursé sur ce homme de Dieu. Vous voyez, simplement, la prière de l'homme de Dieu, la prière d'un juste, est capable de changer les signes constantes dans ta vie. Elle est capable de faire trembler le royaume de tes naines. Mais pour que ta prière soit efficace, il y a les principes. Alléluia. Il y a les principes. Nous allons voir cinq principes. Amen. Premier principe. Il y a seulement dix minutes, donc je n'ai pas rentré dans les détails. Donc je n'ai pas de décoctiquer, il n'est pas ça que je vais donner, parce que j'ai dix minutes. Alléluia. Premier principe. Priez selon la volonté de Dieu. Amen. Priez selon la volonté de Dieu. 1 Jean, ça prie du 5, verset 14. Bien-aimé, les gars, la vérité nous prions pour satisfaire nos propres désirs, nos propres besoins. Aujourd'hui, nous l'éclatireons, on élève notre voix vers Dieu parce qu'on sait que, quelque part, on a besoin de se marier, on a besoin de voyager. Donc on prie Dieu pour satisfaire nos propres désirs. Amen. Priez selon la volonté de Dieu. Donc nous prenons l'histoire de Anne. Anne dans un salut, quand tu prends l'histoire de Anne, la même idée, Anne n'avait pas d'enfant. Mais sa rivale Pellina, elle avait des enfants. Donc Pellina va commencer à se moquer de Anne, à persécuter Anne. Dans tellement que Anne était frustrée dans son âme, elle a commencé à prier le Seigneur, elle veut un enfant. mais Anne n'a pas été exaucée. Pourquoi? Parce qu'Anne était, elle priait parce qu'elle était frustrée en elle-même. Elle priait parce que, forcément, elle voulait avoir un enfant. Elle priait parce qu'elle voulait faire plaisir à son mari. Donc Anne n'a pas été exaucée. Mais la vérité arrivée, elle a changé sa manière de prier. Alléluia! Elle est rentrée dans la volonté de Dieu. Parce qu'à ce temps, Dieu cherchait un prophète qui voulait établir en Israël. Anne a dit ceci, « Seigneur, si tu me donnes un enfant, à mon tour, je te le donne. » Alléluia! La vérité de l'année qui a suivi, Anne a été exaucée. Amen! Alléluia! Pourquoi? Parce qu'elle a prié selon la volonté de Dieu. Aussi longtemps que tu vas prier pour satisfaire tes propres désirs, bénéveille, ta prière sera inefficace. Voilà pourquoi on prend des années, des années, des années, on prie, mais on ne va rien. Parce qu'on ne prie pas selon la volonté de Dieu. Amen! Pour que ta prière soit efficace, cesse la volonté de Dieu. Et si tu connais la volonté de Dieu, tu peux prier selon la volonté de Dieu. Alléluia! Que Dieu te bénisse! Deuxième principe! Être précis dans tes priers. La précision dans tes priers. Amen! Alléluia! Je parlais avec un frère. Un frère qui m'a dit que vraiment il veut voir la loi de Dieu dans sa vie. Et je parlais avec ce frère et j'ai dit « Toi, dis-moi, qu'est-ce que tu veux dire en fait pour ta cause de toi-même? Le gars, il m'a dit « Non, je veux travailler, non, je veux l'argent pour payer ma maison, non! » Il m'a donné trois sujets à la fois en même temps. Alléluia! Amen! Il m'a donné trois sujets à la fois en même temps. Je l'ai regardé et je lui ai dit « C'est pourquoi tu n'es pas exercé? Parce que tu n'es pas pris ici. » Alléluia! Quand tu prends Marc chapitre 10 Tu vois l'histoire de Patimé La Bible dit Patimé a crié à Jésus Jésus s'est arrêté Il est venu vers Patimé Il pose une question à Patimé « Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? » Quand tu lis l'histoire de Patimé on dit « Patimé était mendiant » Donc, c'est-à-dire que Patimé était pauvre Il n'avait rien Et il est aveugle Donc, à l'instant que Patimé pouvait dire « Seigneur, donne-moi l'argent » Même de nos jours tu as l'argent et puis tu es aveugle C'est rien L'entend que tu fais Alléluia! Amen! On a vu les milliers qui sont aveugles Ils donnent l'argent Mes frères Où ils ne rendent pas je ne peux pas en venir avant Amen! Patimé pouvait dire « Seigneur, donne-moi l'argent parce que je suis pauvre » Je me prie à te mentir « Donne-moi l'argent » Mais Patimé savait ce qu'il voulait Il était précis dans sa demande Il savait ce qu'il voulait Il a dit à Jésus « Je veux réprouver la vue Je veux voir » Alléluia! Il était précis dans sa demande Pour que ta prière soit efficace Vous l'avez fait à l'instant C'est sûr que tu es en couvert Quand tu es précis dans ta prière Dieu n'a pas besoin de faire tes salis Tu es capable de te exaucer à l'instant Alléluia! Tu es capable de te exaucer pas demain mais après demain à l'instant même Pourquoi? Parce que tu es un homme qui est précis Tu sais ce que tu veux Dieu te demande la précision dans ta prière Amen! Troisième principe Prier selon les écritures Alléluia! Prier selon les écritures Bien-aimés Écoutez Beaucoup d'enfants de Dieu Ce n'est pas prier selon la parole de Dieu parce qu'ils ne lient pas la Bible Ils ne méditent pas la Bible Frère, la Bible que Dieu t'a donnée Il y a des promesses que Dieu a écrits pour toi à la Bible à ce qu'il te concerne Amen! Mais si tu ne connais pas les promesses de Dieu pour ta vie Comment tu fais rappeler cela à Dieu? On voit l'histoire de Némi Némi chapitre du 1er verset 8 Quand Némi a appris que sa nation était dans le malheur était dans la souffrance Donc il devait aller vers sa nation pour 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 repartir les murets de Jéricho et de Jérusalem plutôt Et la Bible dit avant que Némi n'ait pas vers sa nation il a fait une prière Dans sa prière il a dit à Dieu Seigneur dans la loi si nous on ne s'érit pas on te demande pardon Olivier vers toi tu vas nous rassembler Némi a rappelé la parole de Dieu à Dieu lui-même Alléluia Est-ce que tu rappelles à Dieu les promesses qu'il a écrite dans la Bible? Il est écrit à ton sujet mais quand tu ne lis pas la Bible tu ne connais pas ce qui est écrit à ton sujet Donc ta prière peut être efficace parce que tu ne vis pas selon la parole de Dieu Alléluia 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 Ce que Dieu veut est que tu pries sur les équitudes sur sa parole Rappelle la parole de Dieu à Dieu Et l'Éternel exaucera ta prière Amen Quatrième prière Quatrième principe Il faut prier au nom de Jésus Amen Il faut prier au nom de Jésus Nous devons prier par le nom de Jésus La Bible dit le nom qui a été donné C'est le nom de Jésus Et la Bible en son nom tous se réfléchit Dieu n'aimait Il n'y a pas des noms que Dieu a donnés Il n'y a pas de médiateur Le seul médiateur qui est établi par Dieu c'est Jésus qui est de Nazareth Amen Dieu n'aimait Ce n'est pas la peine de chercher plusieurs méthodes pour atteindre Dieu La seule méthode que Dieu t'a donnée c'est le nom de Jésus Car le nom de Jésus contient une puissance Alléluia Alléluia Il y a une puissance dans le nom de Jésus Et quand tu pries dans le nom de Jésus Le royaume des ténèbres est obligé d'obéir Pourquoi ? Parce qu'il reconnaît le nom de Jésus Il sait que ce nom a été établi au-dessus de tout nom Gloire à Jésus Est-ce que tu pries par le nom de Jésus Amen Est-ce que tu pries par le nom de Jésus On peut voir ça dans Jean chapitre 14 Verset 16 à 14 Alléluia Dernier principe Il faut prier par la foi Amen Ça, ça nous battit beaucoup Il faut prier par la foi Par ma main, je prie Quand je prie, je doute que C'est ce que j'ai dit à ma main Est-ce que ça va arriver Alléluia Amen Je suis allé prier pour un malade Et j'ai commencé à prier pour le malade Dans mon esprit Dans mon esprit Il m'a dit Ouh Ainsi que C'est ce que tu fais là Après ça, c'est la guérie Après ça, j'avais peur Alléluia Mais comment Dieu va que je sais ma prière Comment ma prière c'est la éducation Parce que je prie Avec le doute dans mon cœur Est-ce qu'on peut lire Matthieu, chapitre 21 Verset 22 Il est sans rappel du mot Matthieu, chapitre 21 Verset 22 Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière Vous le recevrez Amen Proxima, chapitre 11 Verset 24 Marche, chapitre 11 Verset 24 C'est pourquoi je vous dis Tout ce que vous demanderez en priant Voyez que vous l'avez reçu Et vous le verrez s'accrocher Amen Frère, tout ce que tu demandes à Dieu D'abord, tu dois croire Que Dieu t'a déjà accordé sur moi C'est ça, la prière Prier par la foi Alléluia Quand tu t'es maintenant à dire Tu dois croire que Dieu T'a déjà exaucé Dans ton cœur Dans ta vie Tu dois croire Que Dieu t'a déjà exaucé Amen Parce qu'il a prié par la foi Si tu ne crois pas Si tu ne crois pas même En ta prière Bébé ta prière C'est la inefficace Amen Ça ne peut pas monter devant Dieu Quand la Bible dit Sans la foi Nous ne pouvons être agréable à Dieu Tu dois prier par la foi Quand tu pries Tu dois croire que Dieu t'a déjà exaucé Et si tu marques L'autre grand frère Marc a parlé Selon Sa parole Alléluia Donc tu dois croire Mais Une chose que tu dois comprendre Que Dieu n'exauce pas Celui qui vit dans le péché Alléluia D'abord Tu dois apprendre A confesser tes vies Devant Dieu Pour que Dieu Puisse véritablement t'exaucer Alléluia 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 Est-ce qu'il peut acclamer sa parole ? Applaudissements Ce matin je vais te ramener Ce matin je vais te ramener Et j'ai souffert Que sois la pauration Que sois la pauration Ce sont des abordeaux Celui cœur le perd, le garde C'est le fond de notre cœur Lui qui l'adore En esprit Mais en vérité Lui qui l'adore En esprit Mais en vérité Lui qui l'adore En esprit Et en vérité Qu'il adore Qu'il adore En esprit En esprit En esprit En esprit En esprit Le soleil est à son Jésus Mon âme t'exacte ce matin Mon âme t'es loue ce matin Seigneur Pourquoi ne pas t'adorer Jésus Tu suis pour ne pas t'adorer Papa Tu suis pour ne pas En esprit 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 Jésus Sous-titrage ST' 501 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 Mais malheureusement le peuple de la Reine J'ai l'impression que ce peuple Ne s'intéresse pas trop à la direction Mais ce que tu dois savoir C'est que la prière Que tu n'arrives pas à faire chez toi à la maison Par la direction Tu peux commencer à prier Peut-être que toute la semaine Tu t'es chargé Mais les dimanches au moins Si tu t'emmènes ici à 8h Tu peux au moins bénéficier de la prière Peut-être que l'exorcement de ton sujet Tu fais tellement de béni Que tu cherches l'occasion Pour te pousser dans la prière Et dans ma direction L'Éternel va permettre que ton sujet Puisque tu es abordé Par l'intelligence du jour Et après la prière Tu vas recevoir automatiquement l'exorcement De ta prière Mais tu ne veux jamais Tu viens seulement pour écouter la prédication Je prie que Que ta prédiction soit à ce niveau Comme je le disais Peut-être Dieu La prière a un chemin La fois passée J'ai déjà terminé la prière J'ai dit prier C'est parler à Dieu J'ai dit aujourd'hui Qu'il y a plusieurs sortes de prière Mais aujourd'hui On ne va pas révéler sur tout cela Aujourd'hui Peut-être Dieu La seule chose que je te dis En direct de mon terme C'est que la prière a un chemin Et le chemin de la prière Que Dieu s'est établit en 10 points Mais ce matin A question de ça Ce matin Il y a question de parler Des bénéfices De la prière C'est qu'on s'en fait Avec Dieu Nous allons prendre notre livre Notre Bible Dans le livre de Hap Chapitre 12 Verset 1 A Vénès D'abord La Bible dit dans le livre de Matthieu 7 A partir du verset 7 Est-ce qu'il y a quelqu'un de l'islam Matthieu 7 verset 7 Verset 7 Je lis la parole de Dieu S'il vous plaît Que la rassure de la parole En plus Et l'idée Que vous s'il vous plaît Demandez Et l'on vous donnera Cherchez Et vous trouverez Frappez Et l'on vous ouvrira Amen Alléluia Vous savez Que Dieu Il dit Premièrement La Bible dit C'est-ci Il dit Commencez Et l'on vous donnera Ensuite La Bible dit Cherchez Et vous trouverez Et à troisième position La Bible dit Frappez Et l'on vous ouvrira Que Dieu Il dit Je peux m'appuyer En septembre C'est la tête Que Dieu Je peux dire Que la fois C'est que ceux Qui n'ont pas Écoutez Demandez Ce sont les enfants Peut-être Dieu Ce sont les enfants Qui demandent Mais les fils Ne demandent pas Peut-être Dieu Les fils Ils cherchent Dieu Mais il y a Une catégorie De personnes Peut-être Dieu Pendant qu'un doit Tu prises Pendant qu'un doit Tu demandes Pendant qu'un doit Tu cherches Et ils ne sont pris A ce niveau Peut-être Dieu Mais ils sont Au moyen niveau Lorsqu'ils prient Peut-être Dieu C'est de frapper A la porte De la bénédiction Peut-être Et à ce moment Peut-être Dieu Vont pas Se faire Et Seuls Les fils Alliants Peut-être Dieu Devent avoir Des grâces De la Peut-être Peut-être De pouvoir Se frapper A la porte De la Prédiction Peut-être Dieu Souvent Nous sommes En sérieux Au fait L'Éternité De France Quand on s'est fait Par l'homme De Dieu De l'Éternité Tu nous regardes Quand il s'élève Il fait un seul geste Un seul mouvement Et l'esprit Est un sujet De partir Peut-être Dieu Par l'âge Je suis frappé L'une seule L'âge Il frappe Une seule fois Une seule fois Peut-être Dieu Et l'esprit Est un sujet De partir Peut-être La reine Ça se termine Par la terre Nous allons lire Notre Bible À chapitre 12 À partir du verset Chapitre 12 Verset Président 29 Tu vas t'amener A comprendre Quelque chose De tes yeux Ce matin Ce que tu vas comprendre Tu vas comprendre Les bénéfices Et les garantages De la prière Je lis la parole De Dieu Sois attentif A la lente Du bébé de Dieu Je voulais toucher Plus les versets Mais le théâtre M'a fait la grâce De comprendre Que tous les points Que je vais dénumérer Se trouvent Peut-être Dieu Dans cette partie De la vie Du acte premier Au verset Du acte premier Acte 1 12 Verset premier Au verset 19 Je vais te parler De neuf points Je vais te parler De bénéfices De la prière Peut-être Dieu La vie du Dieu Dans la vie de l'acte Chapitre 12 À partir du verset premier À ce moment-là L'héron Héros A cru Pas premier Se met à faire du mal À certains membres De l'église Il s'est tué Par des soldats Jacques Le frère de Jean Il voit que Se l'a pleuré Au jour Allons-y Faire aussi Arrête Pierre C'est le moment De la fête Des personnes Le frère de Jean L'héron Priez sans cesse Pour Pierre Parce que Pierre Estait bien Pour nous Peut-être Dieu On est bien Dégadé par Quatre De l'église Parce que le roi A fait quelque chose Il avait fait Arrêter Cette intervient De Dieu Il a quand même Tué le frère de Pierre Et comme il a posé l'acte Et que le père N'a pas réagi Alors cette fois-ci Se l'église A se porter Sur Pierre Peut-être Dieu Mais ce qu'il oublie C'est que Pierre N'a pas raison En ce temps La pierre C'est le porteur De la vision Alors le roi Va faire arrêter Pierre Peut-être Dieu En une erreur Est-ce que le point De se juger Pierre Devant le feu La nuit Avant le jugement Pierre Est en train De tordir En tout ce temps Il est attaché Avec le chèvre Et des gardiens Fait devant la porte Pour le souffrir Tout à coup L'âme du Seigneur Est là Il est pris Dans la famille De la prison Près des points Peut-être Dieu La prière Active La présence Angélique En tout cas Ils ont commencé A prier Il y a un ange Qui s'est présenté Dans la prison 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 C'est quoi Peut-être que Lorsque tu pries Et que tu n'as pas activé La première Angélique Il est difficile Pour la prière De monter Parce que Ceux qui ment Est des gens Avec notre prière Les autres Morts Ce sont les autres Quand il y a eu La présence Angélique Peut-être Dieu Près des points De ce point Lorsque l'âge Était prêt Quelque chose Lorsque l'âge Réveillait Pierre En lui touchant Le côté Il lui dit Lorsque toi Puis Alors les chantons De ces mains De ce point Peut-être Dieu La prière Puis les chers Chéri qui a enchaîné Peut-être Ne peut pas aller loin Et si longtemps Que tu a enchaîné Tes mouvements Sont limités Tes pas Sont limités Peut-être Dieu Lorsque l'âge Était Était Attaché Chaque mouvement Était limité Peut-être Dieu Mais pour que L'âge Est peut-être Taché Il a fallu Que je lui disais Presque à ses poutres Qui était Comme des anges De Dieu Que par leur intervention Que l'âge Était de fâché Dans cette fois Que l'âge S'est présenté Mais l'âge Le prépare Venait bien loin Et sous l'âge Des pieds Et enchaînés Dans la deuxième Que l'âge A fait Qu'est-ce qu'il a fait Il a pris De l'échelle De Dieu Qui limitait Le mouvement Le mouvement De pierre Qui empêchait Pierre De se lever Qui empêchait Pierre De marcher Qui empêchait Pierre De faire Le mouvement De Dieu Dans la troisième L'option Que la prière Fait C'est que la prière A privé Le chair De Dieu Qui rétait De pierre Troisième chose La prière Nous équipe Des armes De Dieu La prière Nous lui dis Laisse-toi vite Alors la chambre Tendez de fermer A partir du verset Oui On dit L'ange lui dit Mets ta ceinture Et atteste Tendale Pierre Au pays L'ange lui dit N'est-ce que Tendez de fermer Que tu es sur moi Frère Quand nous parlons Quand nous voyons Dans la ligne Des fécifiques Quand nous parlons De la vie de Dieu Que c'est Dieu Si tu n'es pas L'exemple de Dieu Tu peux parler L'heure avec Dieu On va attendre De lui te verser Pour que tu puisses comprendre Et ce vient Si ça A partir du verset Il nous reste Surtout dans le Seigneur Et par sa chance Tout poussant Résentons-nous De toutes les dames De Dieu En fait Le pouvoir Tendu ferme Comme les rouges Du diable Il est fait D'un fou De toutes les dames De Dieu En fait Le pouvoir Tendu ferme Tendu ferme Tendu ferme Car nous n'avons pas À lutter Contre la chair Et le sang Vous êtes tous Mais contre Les combinations Contre les autorités Contre les prévues De secondes De ténèbres Contre l'esprit De méchant Dans les lieux célèbres C'est pour moi Prenez toutes les âmes De Dieu En fait De pouvoir Résister Dans le mauvais jour Et c'est nous Faire Après d'avoir Tout surmonté Et l'esprit 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 Alors le troisième point Il m'a dit C'est lui Et l'esprit Et l'esprit Pierre avait une mission Pierre avait une mission Pierre avait travaillé Accompli De tes cieux Donc non seulement L'ange Est venu Puser les chiens Qu'il a pressé De faire des mouvements Qu'il a pressé D'accomplir Sa mission Mais l'ange L'esprit Il m'a dit Il m'a dit C'est lui La peur s'ouvre Tout seul Péan Et pététure Et il sort Il va au bout De la rue Et tout à coup L'ange Qui pierre La prière L'arrivée Inséguie Pour le délit Malone Il était là Et on avait Des bras Tous en armée Pour empêcher Pien De sortir Pététure mais à cause de la prière Pierre était un fils du bossé de cette vie les corps ne l'ont pas sorti, pététieux depuis la prison, là où il était enchaîné les seuls sont tombés il n'a pas vu de sang Pierre est sorti de la prison le sang n'a pas vu de sang, pététieux Pierre a franchi la porte de la prison indépendant, le sang ne l'a pas vu mais qu'est-ce qui a fait cela ? c'est la prière qui a fait cela, pététieux c'est pour la pénéture de la prière pététieux la prière nous rend inclusif au sein de l'ennemi celui qui était inclusif au sein de la pététieux les seuls ne peuvent pas te combattre parce qu'il ne te voit même pas dans les cartéros il ne te voit même pas dans les miroirs le pétuchon ne peut pas taper cet autisme il peut réduire sa colis mais quand il n'apparaît, il n'apparaît pas dans son miroir pourquoi ? c'est parce que Dieu sera insuble dans les tététieux mais il n'est pas tellement que tu l'as que tu l'as une fois automatiquement voilà son village qui apparaît mais pourquoi ton village apparaît ? ton village apparaît parce que tu n'as pas une vie de prière il faut que je connais elle ne fait le rang et puis il a venu dans la tête des filles et un petit chien sur la renoncension mais il ne pouvait rien le faire pourquoi ? parce qu'il était intuitif au sein de l'ennemi il peut pire la tête de Corée mais il ne peut pas parler pourquoi ? parce qu'il a fait une vie de prière donc la prière a la doublée insuble au sein de l'ennemi peut-être Dieu est-ce que tu me suis ce matin ? c'est qu'on voit la prière lève les obstacles on fait ce qu'il faut on dit on dit la porte s'ouvre tous ceux devant eux et ils sont ils vont au bout de la rue et tout à coup l'ange le dit on dit la porte s'ouvre tous ceux ils viennent les autres tant que d'autres ils ne viennent plus de la tête de Dieu vous allez comprendre que c'est à côté de ça avant que tu pierres les sortes Dieu n'est équipé de ses hommes Dieu a tenu la foi en tête de Dieu lorsque tu veux en sorte qu'on s'ouvre en tête de Dieu quand tu vois le portail quand tu manges tu es convaincue que lorsque tu vas arriver la porte serait obligée de souffrir donc ne t'inquiète pas tu ne te soucies pas tu marches tu marches tu marches et dès que tu vas arriver à un niveau la porte de Dieu va se pousser mais quand tu fais ça c'est parce que tu connais qu'il était comme ça quand tu pierres n'avait pas la foi peut-être qu'il allait dire à l'âge non ce n'est pas la peine laisse moi ici parce que ce que je prends là-bas il ne faut pas ils vont me faire du mal là-bas mais comme avant de sortir l'âge lui a mené de tous ses forces ça donne la foi lui a permis d'enfoncer et cette foi lui a raté une infusible et les obstacles ce sont des tout seuls sans même que bien les touches à l'obstacle qu'est-ce qui t'empêche d'avancer de te dire quel obstacle qui est devant de toi si on est devant dans le ciel nous sommes limités notre vie notre vie est limitée nos finances sont limitées quand on a bien c'est bien on ne peut plus enfoncer on ne peut plus progresser si on a trouvé c'est des réacteurs au même niveau dans le plus d'état notre vie n'a prévu ta vie est limitée peut-être c'est la limitation qui fait ça c'est pour les barrières infusibles qui font ça la seule chose qui peut te permettre de brûler ta limitation de brûler tes barrières infusibles c'est la prière peut-être Dieu sans la prière tu ne pourras brûler tes barrières tu vis tu ne pourras brûler tes chiens peut-être Dieu en ce long temps que tu vas rester dans cette position que tu ne vas pas te lever dans la prière il te reste tout pour toi d'enfoncer tu vas voir les gens t'enfoncer les gens t'enfoncer mais toi ta position est toujours la même pourquoi tu es toujours à la même position que tu es c'est parce que tu n'as pas de vie de prière que tu es 6ème point la prière apporte la délivrance on dit la prière apporte la délivrance au verset 11 on dit dans la pièce c'est la bombe c'est qui est arrivé et il dit maintenant je vois bien que c'est vrai le Seigneur a envoyé son ange et il m'a libéré et il m'a délivré du pouvoir de vous regardez ce que la prière a encore fait Pierre était programmé à la mort parce que Herod a tué les autres il a pris les autres personne n'a parlé donc il a voulu faire ça au ciel Pierre clairement pour laquelle il n'a pas arrêté Pierre il n'a pas arrêté Pierre pour que Pierre le prêche l'évangile pour que Pierre l'entente la bonne nouvelle mais que l'objectif c'est qu'elle est faire pour lui Pierre mais à cause de la prière Pierre a été délivré pour pouvoir être heureux c'était Dieu 7ème point la prière apporte la protection il dit au verset 11 il dit le Seigneur envoie son ange et il m'a délivré du pouvoir d'heureux il m'a protégé aussi de tout le mal que le peuple juif voulait me faire après la élivrance la prière apportait la protection de la vie d'Europe et de Dieu j'ai dit qu'il prie et de Dieu il y a une présence angélique autour de lui il y a une protection autour de son âme et de Dieu il y a le feu et de Dieu autour de lui mais il ne peut pas avancer même si Dieu lui fait la grâce de te voir mais il ne peut pas mettre la main sur toi parce qu'il y a une arme autour de toi et de Dieu il y a une présence angélique autour de toi mais lorsque tu ne puis pas tu es exposé à l'œuvre de Dieu on attaque à l'œuvre de Dieu il n'y a pas de protection il n'y a pas de purgure à l'œuvre de Dieu l'âge de Dieu n'est pas auprès de toi parce que toi-même tu es déloigné à l'œuvre de Dieu mais cette prière à l'œuvre de Dieu apportait une protection à Pierre Dieu ne peut pas être exactement qu'à l'œuvre à l'œuvre de la terre il y a une agitation parmi les soldats et il te demandait ce que Pierre était dévenu il y a une grande agitation tous ils étaient paniqués tous ils étaient dans la confusion de Dieu ils te demandaient où Pierre est passé qu'est-ce que Pierre est dévenu mais l'œuvre est déconqueteur contre toi souvent même Dieu te parle de ça Dieu te remercie de la pannexion Dieu parle par tes serviteurs pour te parler tu sais qu'il y a un complot contre toi il y a une compagnie de la sordérie qui t'a lévé contre toi il y a quelqu'un qui était déconqueteur contre ton part contre ton service et puis tu es là tu ne pries pas tu dis donc Dieu va tout faire tu dis donc laisse-le faire il va échouer mais toi tu fais quoi pour que les gens ne puissent échouer qu'est-ce que tu fais pour faire échec à les prochains qu'est-ce que tu fais pour faire échec à les plantes si tu trouves pour tes yeux ils ne échoueront pas la seule chose que Dieu te demande à faire c'est les déléguer dans la prière afin d'apporter la confusion dans le camp d'apporter les deux jours dans le camp de tes yeux parce qu'en si longtemps qu'ils ont ordonné qu'ils ne sont pas confus ils finiront par faire le respectif de tes yeux mais que tu te laisses dans la prière la confusion sera obligée tu es emparé de le camp de tes yeux mais si tu ne les pries pas est-ce que tu es sûr que tu rends la confusion dans le camp les yeux point aux astuces 19 on dit un roc le fait chercher parmi partout mais on ne le trouve pas alors il interroge les soldats qui le traguent et il commence de le faire mourir mais je point la prière apporte la mort peut-être dans le camp de tes yeux il y a des personnes pour tes yeux qui tapent les poitrilles dans ta famille il y a des familles où il y a des gens comme ça et maintenant le cas s'élève la personne s'élève et puis dis-donc que moi je suis tu ne verras pas les orcements de tes prières tu ne conduiras pas ta destinée peut-être Dieu les gens se lèvent de faire comme ça peut-être Dieu mais tu ne peux pas rentrer à cause de tes bénédictions aussi longtemps que la personne vit la vie des gens que la magie ne vit pas on ne doit pas laisser le sorcier en vie en moins qu'il veut te répandir peut-être Dieu le sorcier n'a pas de pitié la place du sorcier mais de la sorcière c'est dans le tombeau peut-être Dieu à moins qu'il veut se répartir peut-être Dieu mais pour toi tu ne prie pas tu ne peux te dormir peut-être Dieu tu laisses libre vous à ces gens de te prendre à ta vie peut-être Dieu tu laisses libre vous peut-être Dieu à tes sorciers de se lever contre ta vie la vie m'a dit dans la liste de esthère peut-être Dieu qu'il y a un homme qui venait de contre le peuple juste peut-être Dieu il a formulé un projet et son projet c'était d'exercer le peuple juste peut-être Dieu son projet c'était de prendre un juste peut-être Dieu la vie m'a dit maintenant j'ai voulu voir sa soeur sa nièce il va nous parler du projet d'un homme alors qu'est-ce qu'elle m'a fait au premier moment elle avait désisté mais après il m'a dit ceci qu'est-ce que ce n'est pas que de cela Dieu a permis que tu sois ne pense pas que tu seras épargné peut-être Dieu mais Esther ne peut pas annuler ce projet tant qu'elle n'a pas dans la présence de Dieu alors il y a tous qui se sont mis à jeûner qui se sont mis à pleurer de la grâce de Dieu peut-être Dieu Esther ne peut pas entrer dans la présence du roi sans que le roi ne l'a pas fait rappeler la vie du ce jour-là elle a donné grâce au ciel du roi peut-être Dieu Esther a donné grâce au ciel du roi et là Satan n'était pas appartie sur elle parce que le roi lui a tendu son ciel royal peut-être Dieu et par la suite peut-être Dieu à cause de la prière non seulement le dépé a été annulé mais ceux qui l'ont joué à la vie ils ont été exterminés peut-être Dieu et son nom a été positionné elle a raisonné la prière à cause de la vie des peuples peut-être la reine il y a longtemps nous nous plaignons il y a longtemps que nous pleurons il y a longtemps que nous nous lamentons nous disons que nous ne froyons rien mais que nous ne prions pas comment nous ne prions pas l'exencement des promesses de l'éternel si tu ne prions pas pète Dieu il serait difficile pour toi de manifester la croix de Dieu de vivre les petits fils que Dieu t'a réservés de vivre le peuple de Dieu comme le terrain que j'ai arrêté si tu ne prie pas pète de la reine tu ne pourras pas témoigner de la grandeur de Dieu il y a un nom de Dieu qui a dit ceci le nom de Dieu il a dit ceci il a dit la plus grande puissance que Dieu ait donné c'est la prière pète Dieu dans ta prière il y a une puissance dans ta prière il y a de l'autorité dans ta prière il y a une force dans ta prière il y a un pouvoir pète Dieu mais si tu ne prie pas tu ne peux pas fassera se manifester si tu dors pendant que le déni travaille l'ennemi aura toujours le dessus parce que pendant que toi tu dors l'ennemi ne t'envoie l'ennemi ne t'envoie l'ennemi n'abandonne jamais l'ennemi ne recule jamais l'ennemi ne sors ses objectifs c'est comment faire pour te faire chuter mais si tu es là et que tu pries pète de Dieu l'éternel t'envoie c'est là c'est une étape de Dieu imagine l'ennemi m'a dit ce que tu il dit lorsque Dieu nous a béni son peuple il nous pousse à démérer dans la prière est-ce que Dieu veut réellement te bénir je peux dire que vous puissiez c'est parce que Dieu est béni que Dieu a permis que nous nous sommes préchaussés la prière c'est parce que nous nous avons compliqué quelque chose je n'ai pas quelque chose pour toi que tu puisses parler que tu puisses parler de la prière ce matin pète de Dieu il est temps que tu te lèves et que tu commences à prier ton Dieu il est temps que tu te lèves et que tu commences à réclamer tes droits parce qu'il y a un droit qui te revient ce droit pète de Dieu c'est la grandeur de l'éternel sur ta vie pète de Dieu c'est la prédiction de Dieu sur ta vie mais si tu ne te lèves pas tu ne verras pas que tu es manifesté mieux que la reine si tu ne te lèves pas tu vas courir de perdre tu vas voir les autres ministères avancer et nous on va courir de se terrières si nous ne prions pas pour que Dieu on ne pourrait pas témoigner de la puissance du Dieu de notre Père le Dieu de notre Père est sous le pont d'agir et ce Dieu agit toujours mais ce Dieu attend une seule chose c'est qu'on se lèves comme des voyants derrière qu'on se lèves comme des braves et que la soeur nous n'allons la fois vers lui afin de réclamer à la terre ce que nous revient afin de réclamer à la terre ce que nous revient quand tu te régiens c'est la royauté parce qu'en vérité nous sommes des princes il est temps que tu pries il est temps que tu te lèves il est temps que peut-être tu arrêtes de t'ormir que tu arrêtes de te lamenter que tu arrêtes de te plaindre peut-être Dieu même chose tu pries et le matin il est temps que tu souviens de te Dieu la prière a libéré bien de la puissance la prière a libéré le pied de Dieu avant de l'inscrire à m'attacher la Bible déclare que ce Dieu n'a pas changé qu'il est le même hier aujourd'hui éternellement s'il la fait pour eux il peut aussi le faire pour toi mais il ne le fera pas que tu te plaies dans la situation que tu vis parce que on a tendance à te plaies dans la situation que nous vivons on pense que ça soit chez nous on pense que c'est bon comme ça et on nous dit une chose Dieu ne nous a pas appelé à vivre comme ça mais Dieu nous a appelé à manifester sa gloire peut-être Dieu Dieu nous a appelé à manifester son règne Dieu nous a appelé peut-être Dieu à demander qu'il y ait le véritable Dieu le monde se porte des chrétiens parce qu'on ne prie pas on dort trop on se rame en trop c'est nous on se plaît on peut t'en avoir une arme l'âme que nous avons c'est la prière peut-être Dieu qu'est-ce que tu as tant pour prier qu'est-ce que tu as tant pour ramasser le fondement de ta famille tu te plais qu'il n'y a pas de cadre de ta famille mais une chose peut-être que la personne qui va porter le refaire de ta famille peut-être Dieu tu as le cadre de ta famille peut-être Dieu c'est ta prière que Dieu attend afin d'éliminer le chien de la malédition afin de ramasser la tête de ta famille mais toi tu ne prie pas que tu te plais que ta faute de ta famille peut-être Dieu mais qu'elle nous attend dans la prière mais qu'elle s'attend peut-être Dieu ne te plaît pas parce que tu fuis tu n'es pas appelé à vivre une vie de modificité une vie de limitation tu n'es pas appelé à vivre une vie de souffrance peut-être Dieu il est temps que tu dis que j'ai souffri il est temps que tu dis qu'il est temps qu'il est temps qu'il est temps peut-être Dieu si tu t'es clair que la chose s'arrête la chose s'arrête et donc si tu te lèves peut-être Dieu l'éternel va se lever la victoire parce que aussi longtemps que la maître Moïse est élevé l'éternel est élevé et le peuple avait la victoire mais quand la maître Moïse s'abaisse le peuple avait la victoire si tu te lèves l'éternel se lèvera et tu relâches toi sur tes ennemis est-ce que tu peux aggraver l'éternel sur notre terre on acclame encore l'éternel peut-être je crois que j'ai fini ma petite affaire je vais te demander à toutes les deux s'il te plaît et tu vas réclamer une sojeure à Dieu ce matin l'homme de Dieu a dit soyons précis dans nos prières je ne vais pas te demander plusieurs choses à Dieu mais demande une sojeure à Dieu la vie de prière Dieu a Dieu de te redonner la vie de prière Dieu a Dieu de te redonner la force de prière peut-être qu'il fait des sœurs de la prière dis à Dieu je vais te prier je vais t'en pleurer papa je vais te donner dans ta présence je vais me manifester ta croix Seigneur je prends soin d'avoir évité de prière dans moi évité de prière papa parle à ton Dieu ce matin parle à ton Dieu ce matin peut-être Dieu parle à ton Dieu ce matin parle à ton Dieu ce matin tu lui as de ton de la vie de prière tu es Dieu quand tu veux prier t'es là félicite que tu es préforbi moi aussi si tu veux voir ta gloire seigneur tu es c'est Alléluia, oublions, faire de béni ton nom, je te rends plus ta joie parce que toi que le Dieu a de l'autre pareil, mon âme te célèbre Adonai, mon âme te lève Jésus de Nazareth, toi que le patron d'Aaron t'a féri dans le désert, je veux célébrer ton nom dans l'église des chants, je veux magnifier ton nom dans le Dieu puissant et merveilleux, que toute la gloire te revienne un chagrin, merci encore de ce moment merveilleux qui l'ont passé dans ta présence papa, que ton nom soit levé, j'ai levé papa, et me prier de la prière et me prier de mon cœur papa, pour nous et te demander de faire des personnes de prière papa, et te demander de prier et te demander de orienter et de pesquise papa, coulons-nous de gloire dans cette semaine, Dieu, que ce soit une semaine de gloire et de magnificence papa, pour nous papa, je vis la sanctification, que mon père dit, je traîne toujours dans mon corps et je le tiens à ce que j'ai dit, de peur qu'après tu n'as pas quand même de prier, après l'amour est prophétisé, après l'amour est évangélisé, que tu sois disqualifié, que tes enfants qui suivent ne soient pas disqualifiés papa, pour nous de vivre une vie de chasse d'été, une vie de sanctification, merci de bénir dans cette semaine, toi qui es Dieu, merci à ton nom de grand Dieu, de rebeindre ta grâce, ta grâce, le vie, merci de faire grandir papa, ta bondé, ta grâce, le vie, merci pour cette semaine que tu bénis, que ton nom soit de l'événement, je dis merci, Jehova Raffa, le Dieu qui guérit, Jehova Lissi, le Dieu qui protélle, Jehova Chalot, le Dieu de la paix, Jehova Chalot, qui pourra le besoin continuer, Jehova Seguenou, le Dieu de justice, et que ton nom soit de l'événement, Jehova Raffa, le Dieu de justice, et que ton esprit de sang, nous accompagne, d'après que tous les pays que nous avons empruntés papa, soient sécurisés par toi, que ton nom soit délevé, que ton nom soit bonifié, bénisse cette semaine papa, que nous ayons une vie de prière, une vie de grâce, au nom de Jésus, de Nazareth, en qui j'ai prié, dit Amen à l'événement, dit Amen! 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 Salut mon frère, salut ta soeur! Salut mon frère, salut ta soeur!